Les Etats-Unis et Lloyd Austin en tête ont annoncé une coalition internationale dans les eaux de la Mer Rouge. Vous en parliez, Lise et Lucie dans le journal. Et ce, pour lutter contre les rebelles outils qui perturbent le commerce international. On en parle, Blaise van der Linden en parle, avec Gérard Vespierre, géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. Il répond à toutes les questions pertinentes de Blaise. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes géopolitologue, créateur du site internet Le Monde Décrypté. En réponse à la multiplication des attaques outils en Mer Rouge, les Etats-Unis ont annoncé le déploiement d'une force internationale dans la région. Afin de sécuriser la navigation, il y a le Royaume-Uni, la France, le Canada, le Bahreïn, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, les Seychelles et l'Espagne, en plus des Etats-Unis. Pour commencer, Gérard Vespierre, cette coalition était devenue inévitable au vu des menaces répétées de la part des rebelles outils. Disons qu'il y a deux façons de considérer une coalition, n'est-ce pas ? Elle peut être soit une coalition de protection du trafic maritime international dans la région concernée, soit une force de frappe militaire. Et donc je crois que c'est la première option qui est largement établie, à savoir une force de sécurité et de protection pour les navires qui se déplacent dans la région. Donc il ne s'agit pas, à mon sens, d'une escalade militaire, mais d'une opération de sécurisation. Car aucun pays de la région, en Europe ou aux Etats-Unis et avec le Canada, ne souhaite d'extension militaire des opérations dans le proche Moyen-Orient actuellement. Donc voilà, il y aura d'autres façons de répondre à la provocation des outils pilotés par Téhéran. Et cela a déjà commencé. Il y a eu une intervention de type cyberattaque sur 70% des stations essence en Iran hier. Donc voyez-vous, il y a d'autres façons de répondre à la provocation de Téhéran que le militaire. Mais ce seront quand même des appareils militaires qui vont naviguer dans ces eaux ou pas ? Alors, la sécurisation ne peut être envisageable qu'avec effectivement des moyens militaires destinés à soit interrompre des opérations qui pourraient être lancées par les outils d'intervention, soit de type maritime d'abordage de navires marchands, soit, comme on l'a vu, de type aéroporté pour prendre pied sur des bâtiments circulant dans les eaux du détroit de Bab-el-Mandeb. Donc là, ce sont des moyens militaires qui vont être mobilisés, mais de type défensif, donc pour abattre éventuellement des drones ou des missiles qui seraient lancés par les bâtiments et s'opposer à la prise, donc par abordage, quelle que soit la nature, de ces bâtiments circulant dans la région. En introduction, je donnais la liste des pays qui feront partie de cette force internationale. Pourquoi ces pays et pas d'autres ? C'est lié aux nationalités des bâtiments qui naviguent au large des côtes ? Pas forcément. Il y a un absent ou des absents importants dans cette force internationale. C'est qu'il n'y a aucun pays d'Asie. Alors qu'effectivement, cet espace maritime est un grand couloir d'échange entre l'Asie et l'Europe. 90% des produits japonais arrivant par la mer en Europe passent par le canal de Suez et donc la mer Rouge et le détroit de Bab-el-Mandeb. Mais la marine japonaise ne va pas participer. Donc apparemment, il y a une volonté de limiter aussi le nombre de participants parce que plus il y a de participants, plus les choses sont sur le plan opérationnel difficiles. Donc deux pays d'Amérique du Nord, Etats-Unis, Canada, et le reste sont les pays européens, plus le Bahreïn. Mais le Bahreïn a une situation spéciale parce que c'est le siège de la flotte américaine dans toute la région, n'est-ce pas, concernée. Justement, la Belgique a annoncé qu'elle n'y participerait pas. C'est par pur manque d'intérêt ou bien il ne servirait à rien dans cette coalition ? D'abord, oui, effectivement, le trafic impliquant la Belgique est tellement très très faible, soit en termes de flux commercial, soit en termes de nombre de bâtiments battant pavillons belges. Et donc la marine belge a ses propres moyens, mais peut-être n'est-elle pas actuellement en plus présente dans la région. Donc ce n'est pas la peine de créer des arrivées supplémentaires. Je pense que le nombre de bâtiments impliqués avec le nombre de pays participants seront largement suffisants pour mettre en place le dispositif que ces dix pays souhaitent. Donc il y a la présence des Seychelles aussi, on peut s'interroger. Bon, elle fait partie de l'océan Indien. Mais les moyens maritimes des Seychelles et militaires sont certainement aussi très très limités. Alors de nombreux transporteurs maritimes, dont trois des plus importantes compagnies mondiales, a annoncé la cessation de leur activité dans la région, parmi lesquelles transitent 40% du commerce maritime international. Vous expliquez que cette force internationale n'était pas forcément militaire. Elle est devenue primordiale, cette création de cette force internationale en termes de business mondial ? Alors elle est militaire, mais elle n'est pas destinée, à mon sens, à créer des frappes au Yéman, n'est-ce pas ? Donc ce sont des bâtiments militaires, mais qui vont être destinés à répondre à des agressions des outils autour des bateaux potentiellement concernés. Donc voilà, c'est quand même un choix militaire, mais un choix militaire, je dirais, passif de réponse et non pas d'attaque. Aujourd'hui, jusqu'où pourraient aller les outils ? Ils ont la force nécessaire, on sait qu'ils ont l'Iran derrière eux, ils ont la force nécessaire pour interrompre, comme on l'a dit, 40% du commerce maritime international ? Pas interrompre, mais il y a un mot que j'ai utilisé à très nombreuses reprises, j'ai parlé de nuisance, n'est-ce pas ? La stratégie de Téhéran et de Sahana, capitale du territoire contrôlé par la capitale du Yémen officielle et puis principale ville contrôlée par les outils, destinée à créer une nuisance dans le commerce et donc de faire en sorte que les pays concernés se tournent vers Israël, parce que c'est le but en disant arrêtez les opérations à Gaza, arrêtez les frappes militaires, permettez l'arrivée massive d'aide humanitaire et à ce moment-là, nous, outils, nous arrêterons les frappes. C'est effectivement le calcul, il ne s'agit pas d'un calcul militaire, mais d'un calcul économico-politique. Et donc c'est pour ça que la coalition n'est pas destinée, à mon sens, à créer une réponse militaire de frappe sur le territoire outil au Yémen. On sait aussi que l'Arabie saoudite est partie prenante dans ce conflit au Yémen. C'est une surprise de ne pas les voir dans cette coalition ? Alors oui, parce qu'ils ne sont pas impliqués dans cette stratégie, je dirais maritime. Alors effectivement, vous avez le grand port saoudien de Jeddah sur la mer Rouge, mais en termes de trafic principal, c'est surtout l'Europe qui est impliquée, et beaucoup de trafic pétrolier se fait aussi par le golfe Persique, donc de l'autre côté de l'Arabie saoudite. Donc ce n'est pas une surprise, je pense que la position globale de l'Arabie saoudite dans cette situation conflictuelle actuelle est une position de grande prudence, de grande tempérance. Ils ont condamné effectivement les frappes militaires sur Gaza, mais sans aller au-delà et sans rompre bien sûr les relations qui commençaient à s'ébaucher avec Israël. Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïca. Merci à vous et bonne journée. Merci.